Salut tout le monde, c'est Bolpi et... Odor ! Oh, t'es mort ? Oh, le spoil ! Oh, le spoil ! Si t'aimes un gars dans... Old Dor ! Si t'aimes Game of Thrones et que tu viennes nous écouter, on t'a spoilé. Bon, alors, on se retrouve aujourd'hui avec Odor. Voilà, pour une vidéo sur Touquet. Et pour discuter également de ce match de fou. Entre les Cleveland et Golden State. Voilà, qu'il y a eu le match 5. Mais c'était vraiment un match de malade. Donc juste pour information, on est sur le parc des Flyers. Donc on s'est un peu exporté chez eux. On est avec l'ami Ropier. Et on joue... Odor ! Oui, Ropier, c'est pas Odor. Odor ! Non, c'est pas Odor ! Et on joue contre eux des foutus Ballers, avec la mascotte des Phoenix Suns, que j'adore d'ailleurs. Ah, on va les marrave ! On va essayer de faire quelque chose. Est-ce que tu marques ça ? Timing parfait ! Ouais, donc on voulait un petit peu discuter, enfin, parler un petit peu de ce qu'on a vu avant-hier. Donc on est un peu en retard, mais je crois qu'on a mis 24h à s'en remettre. Ah, Erving, ils vendent du rêve très sale. Donc voilà, pour ceux qui ont vu le match, les Cleveland Cavaliers ont battu les Golden State Warriors à San Francisco. Donc... Aujourd'hui, les Warriors mènent 3 à 2. Le prochain match, ça sera jeudi à 3h du matin. Et ça se jouera aux Cavaliers. Odor ! Et tout le monde mettez une victoire 4-1 pour les Warriors. Et au final, les Cavaliers sont revenus. Un petit 3-2 se dessine, et un 3-3 potentiel. Un 3-3 potentiel, Odor, qu'est-ce que tu en penses ? Odor ! Ok, d'accord. C'est sympa ! Il faut dire qu'il n'y avait pas non plus de Raymond Green. Il n'y avait pas de Raymond Green, et ça change quand même pas mal de choses déjà. Ouais, il faut qu'il a manqué quand même. Plus Bogut, il n'est pas prêt de revenir non plus. Ah bah Bogut, c'est terminé là. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Ça ressemblait au ligament croisé quand même. Non, je ne sais pas. Il a son genou, il a plié, mais dans le sens inverse de la pliée. Oui, justement, ça pourrait être ça. Si c'est ça, c'est au moins 6-8 mois facile pour lui. Donc il ne sera même pas là pour la reprise de la saison. Bogut, c'est Odor. Le cousin de Cavadams ? Oui, c'est lui. C'est Varejao. Brésilien de surcroît. J'ai placé de surcroît quand même. Je l'ai quand même placé. Odor ? Odor. Et donc voilà, il n'y avait pas de Raymond Green. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas non plus... Stephen Curry. Très moyen, il a fait un petit peu de Stephen sur 3-4 tirs. À part ses shoots à 3 points qu'il met maintenant. Ouais, il a fait 12 points, qui était joli le reste. Il n'a même pas fait de belles passes. Il était Odor. Il n'était pas là. Vas-y, continue. Je suis en train de vous rire. Je voulais dire comment ça s'appelle. Fumez-tu en fait ? Ne fumez pas, c'est très mauvais pour la santé. Ne buvez aussi, buvez. Ouais, il faut bien... Un petit peu, ouais. Mais bon, pour être plus sérieux, Stephen Curry, déjà, il ne fait pas des belles finales, je trouve. Thompson, ouais. Non, Curry ne fait pas des belles finales. Ouais, je te dis, à l'inverse, à l'inverse de Thompson, qui lui, MVP des finales limitées. Lui ou Irving, en gros. Ouais, ou je vais prendre James aussi, quand même. Mais je pense que si les Warriors gagnent, ce qui est quand même, bon, bah, c'est quand même potentiellement envisageable. Odor. Voilà, Odor aussi est d'accord avec nous. J'ai envie de te dire que ça serait quand même Clay Thompson, le MVP des finales. Ah ouais, ça ne serait pas Curry, ça ne serait pas mérité. Ah, ça ne serait pas Curry. Non, ça ne serait pas Curry. Même s'il sort de gros match. Il ne faut pas déconner. J'adore ce joueur, il m'a rendu fou. Mais là, il s'est calmé. Là, il nous a tous rendus fous. Mais là, il ne fait pas des grands playoffs non plus. Là, c'est Irving qui vend vraiment. Le mec, en fait, c'est Touquet, mais en mieux, en fait. C'est juste hallucinant. Ouais, alors, Curry Irving, il nous a fait un match. Les Brown James aussi, mais les Brown James, on est habitués. C'est un grand joueur, il sort des grands matchs. Au bon moment. Voilà, donc ça. Mais Curry Irving, quel playoff il fait et quel match il a fait. Il nous a fait rêver. Curry Irving, 24 ans, je tiens à le préciser, parce que je ne savais pas du tout. Je crois qu'il était plus vieux. Et le mec, il a encore du potentiel. Odor. T'es mort, c'est bon. Mais Curry Irving, il est tout jeune. C'était Rocky of the Year. Je crois que c'était en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Entre 2010 et 2012, je ne sais plus vraiment quand. Il était Rocky of the Year. Donc voilà, il est tout jeune. Il a un potentiel de malade. Il joue à Touquet. Ouais, c'est vrai. J'ai joué avec lui. On l'a même en ami. Lui, c'est pas qu'on l'a en ami. Mais nous, on sait qu'on l'a en ami. Lui, il s'en prend le verre, complètement. Mais voilà. Et Curry Irving, il nous a même empêché de dormir, j'ai envie de te dire. Ah ouais, il m'a réveillé totalement. Pour vous dire la vérité, on a attendu le match à 3h du matin sur Bainsport. Et on a été crevés. On s'est dit, on va l'enregistrer. On a juste commencé à le regarder et vu la qualité du match. Moi, je me suis roulé une clove, j'ai surtout tourné dans le match. Ouais, de Lebron James, de Clay Thompson, qui a fait aussi un premier temps incroyable. Il a un gros score. Il est pas impressionnant. Il est complètement inexpressif. On dirait un clone, le gars. Un clone ou un droïde, on sait pas. Ou un clone de droïde, peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que niveau expression, c'est zéro. C'est clair qu'il a pas de style, en fait. Il a pas un look. Non, mais c'est pas que le style. C'est que quand il marque ou quand il rate un panier, il n'exprime rien, en fait. Sans branle. C'est la Suisse, le mec. Moi, j'ai pas d'avis. Voilà, c'est ça. Il y a un côté neutre, mais alors qu'est-ce qu'il est ? Enfin, il est incroyable. Il est complètement dingue. Et sinon, j'ai une question complètement hors sujet, mais qui me taraude l'esprit. Odor transformé en Marchant Blanc. Est-ce qu'il continue de dire Odor à ton avis ? Je pense pas. White Odor ? Odor, il est mort. Mais c'est pas très bien. Mais c'est trop tard. Il est mort maintenant. Ah, c'est fini. L'acteur, il a rompu son contrat et tout. Ah ouais ? Il en avait marre de dire Odor pendant six ans. Il a dit Odor. Donc au bout d'un moment, il n'avait pas le cul. Donc voilà. Et donc, mon pronostic pour le prochain match, toi. Donc ça, je joue aux Warriors, Sambogut, mais... Ah, pour moi, Sambogut. Dremont Green revient. Ah, Green revient. Ah, ça va être dur, mais... J'aime bien les Golden parce que j'aime bien leur style, mais j'adore aussi Clivian. J'ai pas vraiment de chouchous parce que je préfère Rokessi ou Spurs. Là, j'ai envie d'un beau match. Donc comme toi, je serais plus pour les Cavaliers pour qu'il y ait un septième match. Donc ouais, pronostic. Plus ou moins. Mais si les Golden gagnent, je m'en remettrai. Ouais, voilà. Moi, je pronostique évidemment les Cavaliers parce que je supporte depuis que mes Clippers sont morts dans les playoffs. C'est-à-dire depuis le début. Donc voilà, je les supporte parce que je suis un... Encore une fois, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'adore les Brown James. Le joueur, enfin le joueur en tant que tel, il s'est quand même fait huer par tout le stade de Golden State Warriors. Le mec, il se fait huer, il te sort un match monumental. Quelque part, il a glissé une grosse grosse quenelle. Quelque part, il nous enverte tous. Il a glissé une grosse quenelle au public des Warriors. Et ils sont bêtes parce que ce genre de joueur, plus tu le siffles, plus il va être bon. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Ça va pas le déstabiliser, au contraire, ça va l'enrager, tu vois. Ah, ça peut l'agacer, on sait pas, il montre pas... Il a tellement une image de lui, il a tellement de... Ah, il a croqué au début, il a fait de la merde, hein. Ouais, non, il a... On regarde les 4-5 premiers tirs et tout. Et justement, ça rend encore la chose plus difficile, je trouve. Parce qu'il a raté son début de match, il a fait des merdes, il a pu perdre confiance que dalle. Il part pas confiance, il continue son truc, t'as vu. Ah, c'est les Browns, il est conscient que c'est le meilleur joueur du monde. Ah, il a bien raison, parce que c'est le meilleur joueur du monde pour moi. Il le sait, donc quand tu le sais, c'est que tu l'es. Ce que je te disais l'autre jour quand on regardait le match, j'ai dit, le seul truc qui lui manque à ce mec-là, c'est vraiment du gros palmarès pour l'instant, à la MJ, à la Kobe, à la... Ouais, parce que 6 finales et 2 titres emportés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bah, sinon, là, c'est sa 6ème, donc... Donc, 5 finales et... 3 défaites et une potentielle. Voilà, donc bon, il peut éventuellement gagner encore celle-ci, même si bon... Même si je suis pour les Cavaliers, j'y crois pas trop, très honnêtement. Ouais, c'est vrai. Donc, le dernier match, on sait pas où il va jouer encore. Si j'ai du mal avec... Le dernier match, c'est aux Warriors, c'est aux Warriors. Ah, c'est aux Warriors. Bah, ils ont battu, mais il faut qu'il les batte encore 2 fois d'affilé. C'est ça, il faut qu'il les batte 2 fois d'affilé. C'est vrai que Curry se sortent les toits d'odor, j'ai envie de te dire. C'est ça, c'est... Faut y aller, hein. Ah bah, si le prochain match, il y a un gros Curry, avec un gros Thompson et un gros Demon Green, ça va être très compliqué pour les Cavaliers, parce que, quand même, Golden State, je pense, avec son banc, est meilleur. Et en rappelant que les Cavaliers, à 2 mecs, LeBron et Irving, ils ont fait 82 pour les mecs. Ouais, ouais. 41 et 41... C'est ça, ouais, mais c'était... Ah, j'allais dire, c'est pas des... J'l'ai dit, c'est trop tard ! Ah, 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 ah. Bon, euh, voilà, donc le match, euh, le match est terminé. Euh, maintenant, on va... Alors, on a gagné 21-19, c'est cool, alors... Bon, le gameplay était pas non plus sensationnel, mais bon, on a gagné, on est content. Oh, on a gagné, c'est expliqué. On avait perdu contre eux avant, donc on a pris notre petite revanche, on est content. C'est ça. Maintenant, on va vous laisser avec un... Pendant quelques secondes, avec un bug qu'on a eu aussi hier soir. Ah, c'est marrant, puis c'est arrivé en plein match. Voilà, voilà, c'est ça, le bug. Ah, mais visible ! Et après, on vous laisse avec un top 10 de nos meilleures actions d'hier soir. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Ouais. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez. Ah, abonnez-vous, likez. Ciao, bye bye ! Odor ! Odor ! Tout est odor ! 2011 ! Tout yf. Cush. Cush. Tout ouf. Tout. Tout et où la fin, cush. Toutechißt. Je ne s... Toutes les années femmes. Toutes les années PW, les années pas d'gebaut75. Iwannamouf Cush. Tous les années plus elles ont pu démayı les suffering afin d'hare. Les années plus, les années plus hu secondly, non vois ? 1 Voir de la cloche Choure-a-صinaïe Et nous avons travaillé En plus de sauf Chablis, Flétton On a besoin de l'intagé Une élevement de la fête On a besoin de l'intagé De la fête On a besoin de l'intagé Et nous avons travaillé